Le dossier Carlyte, c'est cette entreprise dans le Nord, seule entreprise qui produit des poches comme celle-ci. J'en ai dans ce studio des poches à perfusion, notamment pour le paracétamol, et une entreprise qui pourrait disparaître, sauf si un repreneur se manifeste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez aux 450 salariés ? Est-ce qu'il y a un repreneur, Monsieur le Ministre ? On le saura à midi. Mais en tout cas, ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que je l'espère. Et que si repreneur il y a, il n'est pas tombé du ciel. On est allé le chercher. Mes services travaillent, sans relâche. Moi, j'ai reçu les salariés de Carlyte il y a un peu plus d'un mois. Je leur ai dit que ça allait être extrêmement difficile, et qu'on allait, pour reprendre l'expression d'un salarié qu'on a entendu tout à l'heure, se bouger, pour essayer de trouver un repreneur. Je veux juste faire quelques précisions sur cette entreprise. Vous l'avez dit, c'est une entreprise française qui produit des poches, qui est aujourd'hui en concurrence non pas avec des entreprises chinoises, indiennes ou taïwanaises, mais des entreprises américaines et allemandes, dont une produit en France, et l'autre produit en Espagne, à 40 kilomètres de la frontière. Carlyte, on a investi, et quand je dis on, c'est à la fois l'actionnaire actuel et l'État qui l'a accompagné, 25 millions d'euros. Et malgré ça, l'entreprise est aujourd'hui au milieu du guet. Pour la rendre compétitive, il faut encore mettre beaucoup d'argent. Et vous mettrez encore beaucoup d'argent ? Je veux dire, l'État ? Si ! Alors, j'ai bien compris, et j'imagine que dans ces moments-là, chaque minute, chaque mot compte, puisque c'est jusqu'à midi aujourd'hui qu'il peut y avoir un repreneur. J'imagine que si vous ne diriez pas « j'espère avoir un repreneur » si vous n'en aviez pas un, quand même, dans la manche, même si, voilà, jusqu'à ce que ce soit signé à midi, vous ne... Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis des semaines, on a discuté avec plus de 30 repreneurs potentiels. Mais vous dites, en tout cas, aux 450 salariés, ce n'est pas fichu. Ce matin, à 7h43, ce n'est pas fichu. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'hier soir, au téléphone, j'étais avec un repreneur potentiel. Mais des gens qui sont prêts à reprendre des entreprises, avec votre argent, avec le mien, il y en a beaucoup. Des gens qui sont prêts à investir dans l'entreprise, avec, oui, l'aide de l'État, mais avec de leur argent, il y en a moins. Des gens qui connaissent les opérations... Mais ça veut dire, Roland Lescure, que vous, qui avez déjà, enfin, vous, l'État, qui a déjà mis 10 millions d'euros, pourrait en remettre ? Qu'est-ce que vous lui avez dit au téléphone hier, au potentiel repreneur ? Vous lui avez dit, écoutez, si vous y allez, on vous accompagne ? Moi, ce que je fais, sur chaque dossier, je l'ai fait sur Duralex, par exemple, c'est que je souhaite un alignement entre un actionnaire qui comprend, qui sait de quoi il parle, qui comprend les opérations industrielles. Moi, j'ai entendu M. Ruffin, sur votre plateau, me donner une leçon sur Carlyde. S'il veut reprendre l'entreprise et fabriquer des poches, qu'il le fasse. Moi, je veux quelqu'un qui connaisse le métier. Le tourisme de la misère, j'en ai jusque-là. Les gens qui nous donnent des leçons. Les Youtubers de la défaite. Réindustrialiser la France, c'est ma volonté. Mais ce n'est pas facile. Effectivement, pour ça, on a besoin d'argent. L'État est prêt à en mettre. Mais moi, je veux être aligné avec des investisseurs privés qui, eux aussi, sont prêt à en mettre. On a besoin d'expertise. Et ne veut ou ne veut pas, ce n'est pas l'État qui va nationaliser une entreprise qui fait des poches médicales. J'ai besoin d'un industriel de la pharmacie. Aujourd'hui, j'en ai un, j'espère, qui est aujourd'hui en train de regarder le dossier de très près. Il est jusqu'à midi. Je lui ai dit. Et moi, jusqu'à 11h59, j'aurai de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501